Qu'est-ce qu'une consistance fluide, très fluide ou très très fluide en peinture acrylique pouring ? Bonjour à tous ! Qu'est-ce que la consistance fluide en acrylique fluide ? Enfin, qu'est-ce que la consistance fluide ou extra fluide en peinture acrylique pouring ? Je vais vous expliquer dans ma vidéo les différences des textures entre très fluide, fluide, moyenne, épaisse et très épaisse. Je vais vous dire aussi quels sont les médiums à privilégier pour avoir une texture fluide en peinture acrylique pouring plutôt que certains qui sont plus épais. La différence aussi des peintures qui sont plus épaisses que d'autres pour faire avoir une texture fluide, consistance fluide. Et je vais surtout vous parler des techniques qui nécessitent une consistance fluide et des techniques auxquelles il ne faut pas du tout de consistance fluide. Et puis, je vais vous donner tous les avantages et les inconvénients de la consistance ou la texture fluide en acrylique pouring. Quel médium utiliser pour avoir une consistance fluide ? Alors ici, bon, ça c'est tous les médiums que moi j'utilise. Après, il y en a d'autres. Le premier que je vais vous conseiller, celui qui bat tous les records pour la fluidité, c'est le médium pouring, le médium de lissage, pardon, de Liquitex. Alors celui-ci, pour avoir une consistance fluide, extra fluide et très très lisse, il est plus, plus, plus. Ça, c'est mon préféré. Il est un petit peu cher parce que ça fait à peu près 50 euros le flacon. Donc, c'est assez cher, mais il est vraiment super bien. Et en plus, l'avantage, il est brillant, glos, brillante. Donc, il est très très bien car en plus, il met la peinture brillante. Des fois, il n'y a même pas besoin de beaucoup de vernis après. Celui qui fluidifie aussi beaucoup, beaucoup, c'est le médium de chez Action. Le pouring médium, très peu cher. Ça vaut dans les 4-5 euros le flacon. On le trouve partout du moment qu'on a un magasin Action. Par contre, il est plein d'eau. Moi, je vous dis qu'il y a à peu près ça d'eau pour ça de médium. Donc, rapport qualité-prix, c'est très moyen. Mais par contre, c'est très facile pour mélanger. Vous allez voir dans ma vidéo. Alors, il y a l'eau aussi, qui est aussi un médium. Qui rend la peinture très très fluide. Par contre, attention, si vous avez plus de 50% d'eau dans votre peinture. Et bien, la peinture va craqueler. Les pigments vont se détacher. Et vous aurez une peinture fluide qui ne va pas être homogène et pas lisse du tout. Le flétrole. Très très bien aussi, le flétrole, pour avoir une peinture fluide ou extra fluide. Puisque c'est un fluidifiant de peinture. Alors, vous voyez, c'est pour le bricolage. Pour éviter des traces de reprise. Ou pour les pistolets à peinture. Donc, ça fluidifie la peinture. Le petit désavantage, c'est qu'il est très très long à sécher. Sinon, il est très très bien. Ça donne vraiment de très jolies peintures très fluides ou fluides. Après, il y a la colle aussi. Qui peut donner une texture très fluide. Une consistance très fluide des peintures. Tout dépend du dosage que l'on met. Et tout dépend un petit peu des colles. Celle-ci de Cléopâtre n'est pas très épaisse. Attention, il y en a certaines qui sont très très épaisse. Bon, mais c'est bien aussi. À éviter, par contre, le vinyle médium 4 en 1 de Cléopâtre. Qui est très 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 épais. Alors, moi, je l'ai gardé pour la texture épaisse. Vous pouvez voir dans une vidéo que j'ai faite sur la texture épaisse. Qui s'affiche par là. En haut à droite de votre écran. Je l'utilise pour la texture épaisse. Et je ne vous le conseille pas pour la texture fluide. Il faut savoir aussi, et c'est très très bien, que l'on peut mélanger les médiums. Alors, moi souvent, je mélange celui-ci avec celui-ci. C'est-à-dire le Liquitex Pourri Medium avec la colle. Car celui-ci est très liquide. Il est très très bien. Mais quelquefois, la colle, eh bien, ça donne un avantage en plus. Alors, exactement, je ne pourrais pas trop vous dire. C'est-à-dire que ça rend un petit peu plus épais. Je ne sais pas comment dire. Ça colle un peu plus les pigments. Enfin, moi, j'aime bien associer les deux. En mettant 70% de Pourri Medium pour 30% de colle. Attention, pour la texture fluide. Pour une autre texture, je ne vais pas faire le même médium. Mais c'est très très bien de mélanger les médiums. Par exemple, celui-ci, je vous ai dit qu'il était très très liquide. Eh bien, mélangez-le avec la colle. Et vous allez voir, vous faites 50% de celui-ci et 50% de la colle. Et vous allez voir que ça va faire un médium très très bien pour la texture fluide. Et bien, maintenant, parlons des peintures. Là, je les ai classées de plus fluide à plus épaisse. Eh bien, elle peut varier dans la consistance des peintures. Je vais vous dire. Donc, les plus faciles à mélanger, ce sont celles-ci. Les plus difficiles, ça va être celle-ci. Mais par contre, votre texture va être fluide à la fin. Parlons de celles-ci en premier. AMT acrylique, peinture de la foirefouille. Alors, j'avais fait une vidéo sur les peintures de la foirefouille. Vous pouvez la voir qui s'affiche là. Très intéressante, mes vidéos, allez voir. Très facile à mélanger. Ça donne une texture fluide très très rapidement. Mais les couleurs ne sont pas extrêmement belles. Mais très facile à mélanger. Les peintures d'action. Alors, elles se mélangent très très bien avec le médium d'action. Ça, ça va très bien ensemble. Et ça fait une peinture fluide très rapidement. Je vous conseille d'utiliser avec ce médium et la peinture d'action, eh bien, un petit peu de colle. Car sinon, votre peinture va être un petit peu... Elle risque... La peinture risque de s'écailler, de se craqueler. Et de ne pas être assez jolie. Donc, rajoutez un petit peu de colle quand vous utilisez ces deux. C'est un conseil. Voilà. Après, nous avons la févicryl. Alors, la févicryl, là aussi, j'ai fait un tutoriel sur la févicryl qui est là. Très intéressant. Donc, vous allez voir dans ce tutoriel, je dis que ces peintures sont épaisse, comme gelatineuses. Mais par contre, elles se fluidifient très bien. Elles ont une texture très très lisse. C'est pas mal pour la consistance fluide. Maintenant, les plus, plus, plus. Alors, mes préférées, c'est les Liquitex. Avec le pourring médium de lissage, un gloss brillant brillante de Liquitex avec les peintures Liquitex. Alors, ça, ça vous donne une peinture lisse et fluide, très très belle. Avec un rendu final, avec un rendu final très très joli, très lisse. Celle-là, c'est mes préférées. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, après, mes deuxièmes préférées, c'est les Amsterdam. Amsterdam, voilà, peinture Amsterdam qui se dilue très très bien. Elles sont épaisses, vous allez voir, mais elles se diluent très facilement. Alors, celles-là, j'aime bien les utiliser avec le flétrole. Bon, je ne vais pas trop savoir vous dire pourquoi, mais c'est à force d'utiliser. Je préfère mettre Amsterdam avec le flétrole et les Liquitex avec le Liquitex. C'est mes préférences à force de peindre. Donc, Amsterdam, très très bien comme peinture. Ça, c'est moyenne en consistance. C'est-à-dire que c'est épais, mais ça peut se fluidifier très facilement. Maintenant, une qui a du mal à se fluidifier, c'est la peinture Prismo d'Alba de Raart, lesbeauxarts.fr, sur Internet. C'est une bonne peinture, mais alors, pour la fluidifier, il faut vraiment, il faut avoir du, comment dire, mélanger beaucoup. Elle se mélange assez difficilement. C'est un petit peu pénible pour avoir une belle consistance, bien lisse, sans grumeaux. Je ne vous conseille pas trop pour la texture lisse. Alors, après, il y a les PBO Studio, alors celle-ci, c'est les, il y a marqué IT Viscosity. Elles sont très épaisses, mais elles se mélangent très très facilement. Donc ça, on peut les mélanger avec le Liquitex, celle-là, ou avec même le médium d'action. Ça va très bien se passer. Ça va vous faire une peinture fluide, lisse, très très bien. Une que je vous déconseille, eh bien, c'est la métallique de PBO. Car elle est très épaisse. Bon, là, je vous montre la texture. Vous voyez, ça tient. Très épais et surtout gelatineux. Donc, si vous voulez une texture fluide, à éviter, la métallique de PBO Studio. Et puis, une qui est très épaisse, mais qui marche très bien aussi, c'est la DINA de PBO. C'est-à-dire, c'est des peintures iridescentes. Alors, elle est très épaisse. Elle est gelatineuse lorsque vous la diluez au médium. Mais par contre, elle donne une très belle couleur. J'adore ça. Le bleu vert iridescent, il y a deux couleurs. C'est iridescent, c'est magnifique. Un petit peu, je vais dire, difficile à mélanger parce qu'elle est gelatineuse. Donc, vous allez voir dans ma vidéo, ça va faire une différence. Mais ça marche aussi pour les textures fluides, très fluides. Une peinture très, très épaisse, eh bien, c'est la Golden. La consistance est vraiment épaisse. Par contre, les couleurs sont méga plus plus. Mais bon, pour mélanger, pour une texture fluide, je vous déconseille un petit peu. Je vais préparer avec ce médium maison une peinture. Je vais commencer par la Liquitex. Pour commencer, je vais mettre un fond de médium. Je vais vous montrer. Il y a à peu près un centimètre et demi de médium. Je vais mettre la peinture. Alors, celle-ci qui est assez fluide, comme je vous ai dit. Je vais mettre autant de médium que de peinture. Voilà, j'ai mis médium et peinture. On peut voir. Et maintenant, je mélange. Et je vais voir ce que ça va me faire. Voilà. Texture très épaisse. Je peux rajouter de l'eau car je veux une consistance très fluide. Voilà. Alors ici, nous arrivons à la consistance épaisse. Ça retombe dans la peinture et le petit monticule disparaît après. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça tombe dans la peinture et le monticule disparaît après. Je rajoute de l'eau pour avoir une texture entre guillemets normale. Moyenne, on va dire plutôt. C'est mieux. Je rajoute encore un petit peu d'eau. Je vais vous faire voir la consistance d'une peinture fluide moyenne. Alors, maintenant, la consistance que je dirais moyenne. Je fais tomber la peinture. Elle fait un tout petit monticule et disparaît aussitôt dans la peinture. Vous voyez ? Consistance moyenne. Maintenant, moi, je veux une consistance fluide. Donc, je rajoute. Alors là, j'y vais doucement. Car la consistance fluide va arriver très, très vite maintenant. Ça fait trois cuillères à soupe que j'ai mis dans ma peinture. Voilà. C'est encore... C'est un peu fluide, mais ce n'est pas assez fluide pour moi. Ce que je voudrais, c'est que la peinture, en retombant dans la peinture, ne fasse pas de monticule pour que ça fasse une consistance fluide. Donc, vous voyez, là, c'est encore trop épais. Voilà. Le monticule, il est encore. Je rajoute doucement de l'eau. Alors, maintenant, regardez bien. La peinture retombe dans la peinture. Alors, si je... Tout dépend de la hauteur à laquelle on met la cuillère. Alors, là, eh bien, il n'y a pas de monticule sur la peinture. Est-ce que vous voyez ? Vous voyez ? Très léger. Donc, la peinture fluide, pour moi, je dirais bien pour moi, c'est qu'en fait, il ne doit pas y avoir de monticule sur la peinture. Et là, il y en a un petit peu. Je rajoute très doucement l'eau. Car ça va aller très, très vite. La consistance fluide va apparaître très rapidement. Je pense que là, c'est bon. Voilà. Alors, regardez bien la consistance fluide. Le filet retombe dans la peinture. Il ne se voit pas sur le dessus de la peinture. Même si je fais ça, ça ne se voit presque pas. Ça fait même un trou quand ça tombe dans la peinture. Et le filet est très, très mince. Je vais vous faire voir de l'autre côté. Regardez le filet. Comment la peinture tombe de la cuillère. C'est très, très liquide. Ça peut être encore plus fluide. Ça tombe très, très vite. Et le filet est très, très mince. Le filet est très mince. Et sur la cuillère, ça tombe très rapidement. Voilà la texture fluide. Donc, on en était à la texture fluide. Mais pour mon dutch pour, je veux une consistance très fluide. Donc, je rajoute de l'eau très doucement. Et encore, pour les dutch pour, il faut une consistance très, très, très fluide. Trois traits. Voilà. Alors, regardez bien à l'intérieur. Eh bien, il n'y a aucun monticule. Même quand je fais ça, il n'y a pas d'épaisseur de peinture. On voit la trace, mais c'est tout. Et le filet est extrêmement mince. La peinture qui coule le long de la cuillère, coule très, très vite. Consistance très fluide. Deuxième peinture que je vais faire très fluide pour le dutch pour. Et la peinture de PBO qui est un petit peu épaisse, je vous avais dit. Je mélange. C'est plus épais que la liquitex. Ça, vous le sentez au toucher. À force de toucher les peintures, vous finissez par vous dire, elle est plus épaisse que l'autre. Donc, on voit, c'est beaucoup plus rond comme peinture. Maintenant, je veux une consistance très fluide. Voici maintenant ma consistance très fluide. Je fais tomber la peinture. Ça fait un petit trou dans la peinture. Et ça a tout juste le temps de couler. Ça coule très, très vite. Je vais vous faire voir de l'autre côté ce que ça donne. Donc, le petit trou dans la peinture, ça ne fait pas du tout de monticule dans la peinture. On voit juste la trace. Voici la consistance très fluide de cette peinture. Le filet est très, très mince. La peinture descend très, très vite de la cuillère. Je vais préparer la peinture liquitex avec le médium de lissage liquitex. Donc, je mets toujours la même quantité de médium de lissage. Et je vais mettre la même quantité de peinture. Là, c'est rouge pyrole de liquitex. Je mélange. Vous allez voir que ça se mélange très, très bien. C'est mes préférés. Peinture liquitex et médium liquitex. C'est déjà mélangé. Voici une texture hyper, hyper épaisse. C'est très, très épais. Je mets de l'eau. Quand je veux une texture fluide, je peux mettre beaucoup d'eau. Seulement, au début, je mets un tout petit peu d'eau. C'est un peu comme la sauce béchamel. Voilà, la sauce béchamel rouge. Donc, ici, texture très épaisse. Ici, une texture épaisse. Texture fluide, normale. Texture fluide. Et je m'arrête là, car je ne veux pas qu'elle soit extrêmement fluide. Ça, c'est une texture très fluide, mais pas très, très fluide. Je m'arrête là. Voici toutes les peintures fluides que j'ai préparées. Normalement, elles devraient avoir toutes la même texture. C'est très important. Alors, ici, je vois le filet est le même. Ça coule pareil. Je vais faire mon test de fluidité sur le petit carrelage pour voir si elles ont vraiment la même fluidité, car quelquefois, on peut se tromper. C'est parti pour le test. Alors, une petite goutte, toujours au même endroit, de chaque peinture. Toujours la même. Il faut qu'elle soit à peu près égale, sinon ça ne marche pas. C'est parti pour le test. Je vais pencher. Ah, elles ne sont pas toutes égales. Il y en a qui coulent plus vite que d'autres. Mon test est comme ça. Ça coule quand même très rapidement. Vous pouvez voir. La technique de pouring qui nécessite une texture très fluide, à fluide, eh bien, c'est la flip cup. Il ne faut surtout pas une consistance épaisse, en tout cas, pour la flip cup ou la tasse renversée. C'est parti pour la tasse renversée. Alors là, il y en a deux. Donc, quand il y en a deux, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais mettre celle-ci comme ça. Voilà. Comme ça, vous voyez les techniques de la flip cup. Et l'autre, eh bien, je vais carrément la renverser sur la toile. J'ouvre les tasses. Attention, vous allez voir, c'est magnifique. La deuxième. Attention. Et maintenant, je vais faire glisser cette jolie peinture. Alors, elle glisse très facilement. C'est ça, la peinture. Par contre, je vais rajouter du jaune ici. Je ne voudrais pas perdre le bel effet qu'il y a ici. Alors, l'avantage d'une peinture extra fluide, c'est qu'elle glisse très facilement sur la toile. ça peut être un avantage ou un désavantage. Ici, donc, il faut faire très attention, ça va aller très très vite. Je veux garder ce dessin, c'est pour ça que j'ai mis du orange et du jaune. Alors, je vais le faire descendre par là. Vous voyez comme ça va vite. Il faut avoir l'habitude un petit peu de travailler le pourring car la vitesse à laquelle la peinture descend, c'est très très rapide. Je voulais garder ses effets. Oui. Voilà, j'ai gardé l'effet ici. Et voici donc mon petit pourring. flip cup. Magnifique ce petit pourring en flip cup en tasse renversée. Alors, on peut voir que quand les peintures sont très très liquides lorsqu'on fait une flip cup, eh bien, ça fait des dégradés de couleurs. Vous voyez, ici, il y a du jaune, orange et puis rouge et ça fait un dégradé et ça, c'est très joli lorsque les peintures sont très très fluides. Eh bien, ça fait cet effet-là. magnifique, j'adore. Une technique qui nécessite une texture très fluide, voire très très fluide des peintures, eh bien, c'est le Dutch pour. Voilà, ça c'est mon sèche-cheveux. Bon, il a servi, mais par contre, j'en fais très très peu. Donc, je vais faire ce Dutch pour sur cette toile. Je ne suis pas vraiment sûre de le réussir. Soyez compréhensifs, compréhensives. Je n'en fais pas souvent, c'est juste pour vous montrer la fluidité de la peinture pour le Dutch pour. Tout d'abord, eh bien, je coule ma peinture de fond qui est aussi très très fluide. Il faut une petite quantité à la surface. Pas trop de peinture aussi. Très fluide et pas beaucoup pour le fond. Eh bien, j'ai fait un premier Dutch pour. Ma vidéo n'est pas partie. Décidément, le Dutch pour ne me veut pas. Je recommence. Je pose mes peintures très fluides sur mon fond bleu très fluide. Bon, alors cette fois, je vais faire le Dutch pour. Les amis, j'espère que ma vidéo, elle est partie. Coucou. Oui, elle est partie, elle est là. Allez, c'est parti. J'espère que le Dutch pour voudra de moi. C'est parti. Hop. Les techniques de peinture pourring que je vous déconseille avec la texture ou consistance très fluide, voire fluide, eh bien, ce sont tous les pourrings que l'on verse avec une tasse. Alors, soit la split cup, la tasse compartimentée, celui-là, c'est celui où il faut une texture très épaisse, ou bien alors les straight pour, j'appelle ça les versés droits, les dirty pour aussi, nécessitent une consistance épaisse, voire très épaisse de la peinture. Et puis aussi, si vous voulez obtenir des cellules avec la texture très fluide, c'est vraiment très difficile. Enfin, vous aurez des cellules, mais les cellules vont se déformer très rapidement. Et puis, si vous débutez en peinture pourring, eh bien, je vous déconseille la texture très fluide, car vous risquez d'avoir un mélange de couleurs et de ne pas pouvoir maîtriser votre peinture qui va s'écouler très très vite. Voilà. Eh bien, je pense que mes peintures étaient même trop épaisses. Voilà le résultat final. Je ne suis pas trop satisfaite. C'était pour vous montrer qu'il faut des peintures très très liquides pour le Dutch pour pour qu'elles s'envolent vers le haut. Eh bien là, je pense que mes peintures étaient encore trop épaisses et elles n'avaient trop. Bon, je ne sais pas faire un Dutch pour. Soyez indulgents ! Puis j'ai fait une petite toile avec la même peinture de fond bleu extra fluide et les mêmes couleurs avec la même texture. Seulement, je vais les souffler à la bouche avec une paille à bubble tea et vous allez voir que la peinture se souffle très facilement lorsqu'elle est très fluide. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voici mon petit Dutch pour souffler à la bouche car vous voyez que lorsque les peintures sont très très fluides on peut les souffler avec le souffle de nos poumons. Donc quand ça ne me plaît pas il faut toujours que je retouche. Il y a trop de peinture en bas là. On va voir si ça améliore quelque chose. Si vous avez aimé ma vidéo n'oubliez pas de liker et d'appuyer sur le pouce bleu et vous pouvez me poser des questions je vous réponds. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer des prochaines publications. A bientôt pour de nouvelles aventures pour Ing. Il y a même des grumeaux dans cette peinture c'est quoi ça ? Voilà j'ai pu le toucher là.